Bonjour à tous c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire un retour de course Lidl. Je ne vais pas nécessairement vous donner tous les prix parce que je pense que tout le monde connaît les prix de Lidl. Je vais juste vous donner les prix d'une ou deux choses que j'ai trouvé vraiment particulière. Donc par exemple, j'ai trouvé du terreau. Terreau universel, il y en a 20 litres et ça m'a coûté 1,39€. Alors je ne sais pas quelle qualité il peut avoir, mais alors c'est un prix défiant de concurrence. Moi j'ai des trucs à replanter. J'avais trouvé ce basilic à Lidl il y a 15 jours et je continue de l'arroser. Sauf que comme vous pouvez le voir, les racines sont en train de sortir allègrement. Il faut absolument que je le rempote. Donc je n'avais plus de terreau, j'ai dit allez j'ai rejeté du terreau. Donc je le rempotterai tout à l'heure avec ce terreau qui coûtait donc 1,39€. J'ai pris du Pepsi Cola, du Pepsi Max. J'ai pris deux packs de six bouteilles. Ça je ne vais pas trop, je ne vais pas trop m'étendre dessus. J'ai pris des 12 œufs qui sont datés du jour de plante. Alors ça, ça m'a scotché. Il n'y a plus d'œufs de plein air ou d'œufs bio à cause de la maladie des poules là qui en ce moment je ne me rappelle plus le nom. Donc du coup, on est obligé de manger des œufs des poules catégorie 3, la code 3. Ça m'a un peu, je n'achète jamais normalement des œufs de ce genre-là. Ça m'a un peu surprise mais bon. Et voilà. J'ai racheté ces petites gaufres Firenze que j'avais trouvées sympas. Bon, il faut les réchauffer un petit peu. Mais je les avais trouvées sympas. Donc voilà. J'ai racheté, j'ai trouvé des petites fraises. Alors les fraises, j'ai essayé, je vous les trouvais sur la liste parce que voilà, fraise française, c'est 500 grammes, 3,49 euros. C'est des garillettes. Il y en a des espagnols mais je n'ai pas voulu prendre espagnol. De toute façon, la fraise, je vais faire un smoothie avec ça là. C'est la première fois que je vais m'en servir. Le smoothie avec le blender de chez Lidl, toujours. Donc je vais faire ça. Si vous voulez, je pourrais peut-être le filmer, le mettre. Vous me dites dans les commentaires si vous voulez que je le poste. Et puis moi, je le filmerai et puis je le posterai si jamais. Et je suis en train de me dire qu'avec du basilic, smoothie, fraises, basilic avec un petit peu de citron, ça va être sympa. La fille qui part dans ses délires. J'ai racheté du pain aux céréales, multi-céréales que j'ai tranché. Il est excellent ce pain. Franchement, moi je le congèle et je sors une tranche quand j'en ai envie. Il est vraiment excellent. Mais vraiment. Donc, j'ai trouvé des asperges vertes. Celles-là, elles sont espagnoles. Elles sont quand même vachement belles. Je vais vous dire le prix parce que ce n'est pas souvent. Et des asperges vertes, c'est quand même en général assez cher. Elles sont à 3,49 euros la botte. Il y a combien de poids là-dessus ? 500 grammes. Donc ça fait 7 euros le kilo. Ce n'est pas si cher que ça. J'ai plutôt tendance à avoir 7 euros la botte, moi. Donc, ce n'est pas si cher que ça. Je suis en train de péter mon artisan qui n'a rien à voir. J'ai pris des pads sienne maxi ovale. J'ai bien, vous savez, des trucs réutilisables. Mais je trouve que ça consomme énormément d'eau micellaire. Et moi, je ne peux pas laver mon visage à l'eau parce que ma peau ne supporte pas l'eau. Ici, c'est une région super calcaire et ma peau supporte très, très mal l'eau. Elle est hyper sèche derrière. Elle tire. Elle est beaucoup trop fragile. Donc, je suis obligée de prendre des petits cotons comme ça. Le matin, je prends avec les cotons réutilisables. J'ai racheté des patates amandines. Il y en a un kilo, je pense, de kilo 5, un kilo 5. Ça prendra les deux. Hop ! J'ai racheté, enfin racheté, non. J'ai acheté des balistos. Ça me rappelle quand j'étais gamine. J'en bouffais des comme ça et des verres. Il y avait que j'aimais beaucoup. Donc, j'en ai acheté deux paquets que je range directement dans les téloirs à friandises et dans le sac. Ensuite, j'ai acheté des yaourts à la grecque. Donc, j'en ai pris deux. J'aime vraiment bien ces yaourts-là. Je l'ai fait avec du granola. Je trouve ça vraiment super bon. J'ai racheté également des yaourts au lait entier de Savoie, fraises et cassis. Ils sont sympas, franchement. Ils sont vraiment bons. Je les aime vraiment bien. Donc, racheté ça. J'ai racheté des aubergines bio. Il y en a deux. Ça fait 500 grammes les deux. Je pense que je vais les farcir. D'ailleurs, j'ai acheté de la farce. Donc, ça serait peut-être mieux que je les farcisse. Après, j'ai racheté du riz au lait. Il y en a huit pots dedans. Ils sont toujours super efficaces. Ça me fait bizarre de ne pas donner le prix parce qu'à l'habitude, je donne toujours les prix. Puis, je me suis dit que tout le monde donnait les prix. Après, si vous préférez que je laisse les prix, vous mettez dans le commentaire que vous préférez que je vous donne les prix. Et je vous les donnerai sur le prochain cours de course. J'ai racheté des alouettes de lard en fumée. J'en ai acheté trois parce que je n'en aimais vraiment plus du tout. Ni au congé, ni dans le frigo, plus rien. Ça, c'est la catastrophe. J'ai trouvé... Alors, ça, c'est pareil. Je vais vous donner le prix parce que ce n'est pas le genre de truc très fréquent. Ça s'appelle Empanada de Carné. Empanada de Carné. À d'où est-ce que c'est ? Ah, si. 3,59 euros. Donc, c'est avec ce porc. Tourte à l'alent de porc. Conseil de préparation froid. Au four, retirer l'emballage. C'est bien mieux de retirer l'emballage quand c'est du plastique. Et réchauffer pendant 5 minutes à 200 degrés. Je pense que 5 minutes, ce n'est pas assez. Mais bon, je vais goûter. On verra ce que ça vaut. Ah, il est ouvert, merde. Je viens de voir qu'il est ouvert. Je pense qu'il a été ouvert dans le trajet. Ensuite, j'ai acheté deux courgettes. Voilà. Une et deux. Pareil que je vais peut-être farcir. J'ai acheté ces petits saucissons nature que j'aime tant, qui font super bien à faire quand je n'ai pas envie de manger, mais un petit creux, mais pas envie de manger vraiment. J'ai acheté du proscutto crudo. 14 mois, maturé, 14 mois, vu que c'était la semaine italienne, enfin la semaine, la quinzaine, le mois, j'en sais rien. Toujours est-il, c'est que ça coûtait 1,99€. En plus, c'est la pub qui passe sans arrêt. J'ai trouvé ce truc-là que je ne connaissais absolument pas. C'est normal, c'est la semaine italienne. Ce sont des pâtes fraîches aux oeufs, à la betterave rouge farcie, au rafficchio et au jambon speck. Elles sont pasteurisées. Ensuite, j'ai repris encore des saucissons, cette fois nature. J'ai repris de la crème liquide. Pim, poum, j'en avais plus du tout. C'était la dèche. Je vais monter le sac, ça m'évitera sortir du champ sans arrêt. C'est quand même moyen, moyen. Là, j'ai acheté des yaourts au lait en dessous. Cette fois, j'ai pris 2, 4, 6, 8, il y en a eu 8. Vanille, framboise, citron, coco. Donc moi, d'habitude, je prends des citrons. Je n'ai pas l'habitude des autres. Je me suis dit, allez, soyons fous, goûtons, goûtons. Deux autres petits saucissons. Un paquet de bonbons au colère. De la mayonnaise. La mozza râpée. Des protèges slip de chez monsieur ou madame Always. Deuxième sac fini. Non, ce n'est pas fini. Ça serait trop fasteux. Non, je vous dis, là, je suis tranquille pour 2 à 3 semaines. Donc, j'ai trouvé des formats maxi de Nuki à poêler au fromage. Je ne savais même pas que ça existait. Donc, j'en ai pris 2. En même temps, il n'y en restait pas plus. Et je n'ai même pas acheté tellement contente, je n'ai même pas regardé la date de péremption. Meuf. Bon, ça va. 22. 22 mai, on est le 3. Donc, ça va largement. J'ai racheté ces petites choses toujours en semaine italienne. Donc, ce sont des cappelletti con proscutto crudo. Donc, cappelletti con proscutto crudo, je pense que c'est ce que ça veut dire. Donc, j'ai racheté, enfin, j'ai acheté de la farce à légumes pour aubergine et courgettes. J'ai racheté de l'emmental bio français. J'en ai acheté 3, j'en avais plus. Il est très bien et franchement, je le trouve beaucoup mieux que le 3 bio. J'ai acheté du grain d'apanado. J'ai acheté encore un machin de saucisson, c'est tout, c'était le dernier, là. Et j'ai racheté de la pâte feuilletée au beurre. Troisième sac fini, il en reste encore un. J'ai acheté de la mascarpone, toujours en semaine italienne, mascarpone et gorgonzolas. Elle est à 1,99€ pièce, il y en a 200 grammes. J'adore ça. Et avec le petit pain au céréal, vous le faites griller, vous mettez ça dessus. C'est juste à se taper le cul, pâle terre. J'ai acheté, pardon pour le bruit, c'est très agréable, j'en suis consciente. Du cerveau, là, il y en a, bon, le cerveau, là, il y en a toujours 400 grammes. Et comme je disais déjà, je sais que c'est plein de merde dedans. J'adore ça, j'en prends de temps en temps. Pas toutes les semaines, mais enfin, pas tous les mois. Crème brûlée, celle-là, franchement, je la kiffe. Vous savez, vous avez le petit sucre à mettre par-dessus. Vous attendez 3-4 minutes et après, elle est super bonne. Il y a des grains de vanille. C'est super bon, j'adore. J'ai pris ça, je ne sais pas du tout ce que c'est une cassione tomate mozzarella. Mozzarella, ça coûte 1,59 €. Donc, c'est du pain de blé plat avec 47% de fromage à la pulpe de fromage et à mozzarella. Je pense que ça va faire des grands fils. Réchauffé pendant 2 minutes de chaque côté dans une casserole ou une poêle. Vaut mieux une poêle. Donc, on goûtera ça, je verrai ce que ça donne. J'aime bien goûter des nouveaux trucs. J'ai pris, alors là, le comble du truc, pas bon, mais j'ai pris des cordons bleus de temps en temps. J'aime bien. La péremption est assez longue, pas loin, 12 mai. Je congèle, ce n'est pas grave. J'ai racheté un deuxième mascarpone gorgonzola, un deuxième serve-là et du beurre. Alors, le beurre, je l'achète par 3. J'en regarde un, j'en congèle deux parce que là, je n'en ai plus du tout. C'est la dèche. Et voilà. Donc, ça ne fait pas mal. Je suis plutôt contente. Je suis tranquille pour 3 semaines à peu près. 2 semaines et demi, 3 semaines. Donc, je vais ranger tout ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser des commentaires si vous avez quelques réflexions que ce soit à me faire sur le fait que je ne vous mets pas des prix. Si vous voulez que je vous montre le smoothie aux fraises et au basilic, quoi que ce soit, de gentil, bien sûr. Ce qui n'est pas gentil, je ne le laisserai pas parce que je suis quelqu'un de plutôt très positif. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas de laisser votre commentaire, de vous abonner, d'activer la cloche. J'ai notification et surtout de liker la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.